bonjour à tous toujours dans le cadre de la révision des chapitres de cette année on va revoir le graph 7 qui fait partie de la de la fonction traitée et comme vous l'avez déjà vu l'année dernière le graph 7 il sert à décrire le fonctionnement des systèmes séquentiels le nom graph 7 vient justement de graph de fonctionnement par étapes et transitions ce qui fait que on va décrire le système un système séquentiel qui se décompose en étapes et pour passer d'une étape à une autre il faut des conditions qu'on appelle des transitions alors comment est-ce qu'on va schématiser ceci parce qu'il s'agit d'un graphe on va schématiser les étapes et leurs actions qu'est ce qu'on fait pendant chaque étape et ainsi que les transitions et leur réceptivité une étape elle est symbolisée par un carré un carré à l'intérieur duquel on met un chiffre qui indique le numéro de l'étape et c'est le même numéro qui est associé à la variable interne qu'on appelle généralement m suivi du numéro mi ou bien xi et quand cette variable est égale à 1 ça veut dire que l'étape est active qui est en cours d'exécution quand il s'agit d'un double carré de le trait doublé ça veut dire que c'est une étape initiale et dans ce cas là on va voir qu'elle doit être activée elle doit être activée au début du fonctionnement on verra les règles du graphe 7 alors chaque étape syntaxe sont associés des actions elles doivent être exécutées quand l'étape est active comme ici par exemple le serrage parce que l'étape 1 soit activée le serrage sera en cours d'exécution qu'est ce que c'est une transition elle indique la possibilité d'évolution entre étapes pour passer d'une étape à une autre il faut une transition et à chaque transition on va associer ce qu'on appelle la receptivité donc une fonction combinatoire logique ça peut être tout simplement une variable et comme comme exemple on peut aussi donner une temporisation à la fin d'une temporisation donc là l'exemple a b bar c'est une fonction combinatoire et une temporisation comme ici la schématisation t1 égale à 5 secondes ça veut dire que l'étape 4 elle va démarrer la temporisation et après les cinq secondes qui sont la durée de temporisation on va passer à l'étape suivante qui vient après l'étape 4 on peut l'écrire de deux façons différentes soit la durée sur l'étape qui a lancé la la transition la temporisation pardon ou bien on donne le numéro le nom de la temporisation suivi de l'étape qu'il a lancé et suivi de la durée maintenant il ya certaines règles à à respecter pour pouvoir réaliser un grave set premièrement les étapes initiales comme on a indiqué c'était une étape avec un double carré quand est-ce qu'on va franchir une transition et qu'est ce qui se passe une fois que la transition est franchi les étapes actives sans conditions sont les étapes initiales mais seulement au début du fonctionnement donc au début il faut que il y ait au moins une étape active quelle que soit son condition du tout pour franchir une transition il ya deux conditions d'abord il faut que les étapes précédentes soient actives et il faut que la réceptivité soit vrai et une fois que ces conditions là sont réalisés qu'est ce qui va se passer il va y avoir l'activation des étapes suivantes et la désactivation des étapes précédentes on va voir quelques structures de base comme pour le programme il ya des séquences qui sont linéaires donc ce stu c'est une suite entre étapes et transition donc on peut voir un enchaînement étape transition étape transition ainsi de suite il ya aussi les éconces les séquences simultanées elles vont s'exécuter en même temps donc c'est ce qu'on appelle à un aiguillage en et divergence et convergence en divergence et quand on va exécuter des étapes en même temps et la conversion c'est quand les étapes sont finies les deux séquences sont terminées en même temps on peut poursuivre sur une seule séquence linéaire comme ici par exemple donc l'étape 2 et 12 sont exécutés en même temps et on ne peut pas passer à la suite tant que les deux étapes n'ont pas été terminées et de séquences j'ai mis des points ici pour signifier que ce n'est pas seulement deux étapes mais c'est une suite d'étapes la sélection de cette a par contre c'est le contraire ils sont elles vont pas s'exécuter en même temps mais c'est une des deux qui sera exécuté ce qu'on appelle un ou logique et là le symbole est différent là on a un double trait là il ya un simple trait et généralement les réceptivités sont opposées ici à à barça on peut pas passer les deux en même temps alors avec le où on peut réaliser deux types de séquences soit le saut d'étapes donc les deux étapes ici 2 et 3 ne vont pas être exécutés ou alors la répétition d'étapes les étapes 1 et 2 seront répétées tant que b est égal à zéro dès que b devient égal à 1 on continue le à la suite 2 du graph set en définissant ensuite ce que c'est qu'une macro étape une macro étape c'est le compression si vous voulez de plusieurs étapes en une seule le symbole ce sont avec deux traits horizontaux un double trait horizontal et là ça veut dire que les étapes 10 et 11 sont comprises dans le macro m1 donc quand le graph 7 vient et trouve m1 il va exécuter 10 11 et puis revenir et continuer sur le graph 7 c'est une sorte de simplification de schéma pour que ça prenne moins de place maintenant on va définir ce que c'est qu'une tâche alors la tâche au fait c'est comme un sous programme on vous dit une tâche c'est lorsqu'on a plusieurs étapes qui se exécutent en même temps on va essayer de de simplifier le graph 7 pour qu'il prenne moins de place quand on dit moins de place à veut dire ça va prendre moins de mémoire c'est une chose importante parce que un programme doit être le plus rapide possible et le plus léger possible ça c'est un grave 7 qui qui s'associe à un système qui permet de faire des de la galvanisation en fait on va répéter les trois opérations qui sont la montée du porteur des placements à droite et descend du porteur pour les détails allez voir le sujet 2009 principal on voit qu'elle se répète quatre fois donc ça prend du place pardon ça prend de la place dans le grave 7 on va donc transformer ce grave 7 là on en deux autres graves 7 qu'on va voir un premier grave 7 principal et un deuxième grave 7 qui 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 exécute la tâche espé le sous programme on voit ici que elle se répète une deux trois fois mais on l'avait vu que là il se répète quatre fois donc qui dans le grave 7 il faut compléter il va y avoir une quatrième répétition de la tâche alors si je compare les deux nous avons chargement manuel ici et la réceptivité qui vient juste après ce sera la même donc je répète tout simplement la même réceptivité vient ensuite la tâche espé je peux le voir ici effectivement les trois actions quand même msa et kmd sont répétés après que la tâche espé vient une une temporisation on va la voir la temporisation elle est là tempo t1 0 et fin de tête pour t1 0 je reviens encore une fois où je reviens une fois au grave 7 non simplifié après la temporisation j'ai encore une fois la tâche espé c'est ce qui me manque c'est la quatrième répétition qui m'a manqué ça veut dire que là ça sera une tâche et je vais le faire pour tâche espé et je remarquais que à chaque fois qu'on appelle la tâche espé juste après il ya une réceptivité x 24 ici là et là donc là aussi je vais mettre la même chose pourquoi x 24 si je cherche où est l'étape 24 je vois que c'est la dernière étape de la tâche espé donc à chaque fois que je lance la tâche espé il faut attendre là qu'elle se termine et comment je sais qu'elle se termine lorsque j'arrive à la à la tâche scène de synchronisation qui est là l'étape x 24 qu'est ce qui vient après la deuxième répétition ici la deuxième répétition il y a le cuivrage autrement dit kmv et la troisième et la deuxième temporisation de trois minutes je continue donc effectivement dans la kmv et la deuxième temporisation t1 puis attention c'est encore une fois la tâche et xp de deuxième temporisation ici donc ça c'était la première oui pardon ça c'était alors la deuxième t1 et 0 c'est la première t1 1 c'est la deuxième et t1 2 c'est la troisième suivi de spx 24 et déchargement manuel une fois que j'arrive au déchargement manuel ici il va falloir répéter toutes ces étapes on voit quand même c'est h s 1 s 2 cg km d donc une simple copie vers le programme ou bien le grave cette principale on voit quand même c h s 1 s 2 le reste est déjà fait maintenant il me reste à compléter la tâche sp alors pour la tâche sp il y a une étape initiale puis ensuite il ya une condition ici où je vois x1 plus quelque chose que je dois compléter où se trouve x1 ici si je viens je trouve que x1 c'est elle qui a appelé la tâche sp mais ce n'est pas la seule il n'y a pas seulement l'étape 1 il ya également l'étape 3 l'étape 5 et l'étape 7 c'est ce que je dois rajouter sur ici pour compléter la condition pour pouvoir démarrer la tâche soit x1 soit x3 soit x5 soit x7 qui ont fait appel à la tâche sp et la tâche sp qu'est ce qu'elle contient comme action on avait vu on les a encadré km ch s 1 c 1 comme capteur et km d cb à la fin donc c'est ce que je vais répéter tout simplement dans la tâche sp et on a certes il ya déjà 3 des 6 qui sont déjà remplis donc km ch ensuite s 1 c 1 et km d après km d il ya cb enfin l'étape 24 qui servait de synchronisation de conditions pour passer au reste ici là là et là et juste après je trouve quelles sont les conditions pour arrêter et terminer la tâche et revenir au début la tâche sp est terminée quand je passe à l'étape suivante c'est à dire soit l'étape 2 soit l'étape 4 ici soit l'étape 6 ou l'étape 8 c'est ce qui est indiqué à la fin de la tâche ici sujet 2010 principal alors là c'est un cas typique de graphesat c'est quand on vous donne le graphesat fonctionnel en vous donne un tableau dans lequel il ya la correspondance entre la fonction et le capteur ou l'action et le effecteur ou le pré actionneur et il s'agit de remplir le graphesat point de vue partie opérative là c'est juste des vides à compléter on regarde le tableau et le graphesat principal donc là c'est même pas la peine de que je vous montre comment on fait je pense que tout le monde a déjà fait plusieurs fois et ça a été répété voilà donc ça ce que je viens de compléter c'est juste une copie simple comme ici entre l'étape 7 et 8 et je reviens sur entre l'étape 7 il ya fait un monté rouleau horizontal et je viens ici mon rouleau horizontal c'est ch donc c'est assez enfantin c'est à dire n'importe qui peut le faire je passe au graphesat suivant là aussi même chose aucun changement grave cette fonctionnelle le tableau je dois remplir le graphesat point de vue partie cette fois ci commande mais ça ne change absolument rien je ne fais que copier ce qu'il ya dans le tableau par contre là on va faire un petit rappel sur comment faire un programme en langage ladder l'activation à la désactivation des étapes puis ensuite le traitement postérieur alors en ce qui concerne l'activation un petit rappel l'activation d'une étape c'est lorsque l'étape précédente est active et que la réceptivité est vraie mais là dans ce cas là il y en a deux il ya deux possibilités c'est un aiguillage en ou soit je passe de 1 vers 2 avec i1 égale à 1 ou bien de 4 vers 2 avec ic égale à 1 le premier cas il est déjà représenté m1 et i1 donc qu'est ce qui me manque il me manque donc m4 et ic pour pouvoir activer m2 la désactivation il faut regarder seulement l'étape qui vient juste après c'est à dire dans ce cas là c'est m3 m3 permet de désactiver l'étape 2 en ce qui concerne m4 alors je n'ai pas donné tout le grave c'est tout le langage ladder le programme le programme au langage ladder correspondant à ce grave 7 j'ai donné seulement ce qu'il fallait compléter dans le sujet du baccalauréat pour m4 il faut regarder avant il y à m3 et i2 m3 i2 pour des activations de m4 là il ya deux possibilités soit de m4 tu es aller vers m2 ou bien vers m donc j'ai deux cas possibles soit m1 soit m2 maintenant traitement postérieur pour q3 je regarde quelles sont les étapes qui lance q3 il ya seulement m2 et pour q4 il ya seulement m4 voilà donc ce que comment faire pour compléter le programme au langage ladder à partir d'un grave 7 encore une fois le 2002 rattrapage c'est les mêmes principes encore une répétition donc on complète de la même façon on complète de la même façon le grave cette point de vue partie commande puis on passe au programme au langage ladder pour l'activation de m2 il ya m1 en série avec trois possibilités ib ou ic ou i3 qui vont être donc en parallèle pour la désactivation de m2 il ya trois possibilités soit m3 soit m4 soit on passe directement m5 donc trois possibilités voilà des activations m4 m3 m4 m5 pour m3 il est deux possibilités de 3 je vais vers 4 ou bien vers 5 c'est pour ça qu'on a mis deux possibilités en parallèle pour m4 là aussi il ya deux possibilités soit vers m1 directement soit on passe par m5 m5 ou m1 pour m5 il ya une seule possibilité puisque de m5 je ne peux aller que vers l'étape 1 maintenant qui c'est qui active q2 je regarde il n'y a seulement l'étape 4 c'est le traitement postérieur l'affectation des des étapes avec leurs actions l'affectation des actions aux étapes là il s'agit d'un toujours le même pour le même principe on vous donne le grave cette fonctionnelle vous demande de compléter le grave cette point de vue partie commande ici mais là la différence ici c'est qu'on va utiliser deux variables non pas logique mais numérique ce sont des variables à l'intérieur du du de l'automate au fait là il s'agit d'un positionneur de panneaux solaires et on va comparer une grandeur qui a été calculée en fonction de la de la longue réelle à une valeur enfin une valeur qui est mesurée à l'aide d'un capteur et puis une valeur qui a été calculée on compare les deux puis on va positionner le le panneau solaire soit en déplaçant vers l'est ou bien vers l'ouest ça va dépendre donc de la différence entre l'angle réel et la consigne trois possibilités mais avant cela on réinitialise l'angle puisque il s'agit de compter à chaque fois la position et à force de faire des comptages avec le temps on se trompe et les erreurs s'accumulent mais là à chaque fois qu'on est face au sud on va le remettre remettre à 0 parce que face au sud ça veut dire que l'angle est égal à 0 bien donc on continue on va tout simplement devoir remplir alors je regarde en avant l'étape 1 qu'est ce qu'il y a il y a capteur sud actionné et le capteur sud actionné c'est quoi c'est m0 donc pas de pas de surprise là il s'agit de de comparer mw1 avec mw0 on a trois cas soit égal soit supérieur soit inférieur s'il est supérieur déplacement à gauche alors je vais revoir s'il est supérieur donc ici déplacement vers l'est c'est ça vers la gauche sinon c'est déplacement vers l'ouest et dans le tableau on a vu que q1 c'est déplacement vers l'est et q2.0 c'est déplacement vers l'ouest jusqu'à quand jusqu'à ce que les deux quand les deux variables soient égales même si on a deux variables qui sont numériques le fait de les comparer le résultat va être de type logique soit vrai ou faux donc la question qu'on se pose la réponse est du type logique bien maintenant il faut activer le va compléter le programme ladeur qu'est ce qui permet de mettre mw1 égale à 0 c'est l'étape 1 donc là au lieu de m on le met x x1 q2.0 est activé par l'étape 3 donc x3 et enfin q2.1 par l'étape 4 ça donne x4 dernier exercice 2013 principal alors là il s'agit de d'un d'une la commande pardon du frein d'une éolienne une éolienne produit de l'énergie électrique à partir du vent mais à condition que le vent soit compris que la vitesse du vent pardon soit comprise entre 4,7 et 24,7 mètres par seconde sinon c'est à dire si on est inférieur ou supérieur à ce des valeurs là il faut actionner le frein le frein le frein le frein mais à condition alors on va pas l'actionner à chaque fois qu'il y a une légère différence si on est si on descend en dessous de 4,7 mais mais pas trop longtemps c'est pas la peine à chaque fois d'activer le frein et si on vous dit il faut une fois que le vent devient inférieur c'est à dire trop faible ou trop ou trop fort il faut attendre 30 secondes donc on a une temporisation qu'on va lancer si si après les 30 secondes on est toujours à l'extérieur de cette zone là là on va activer le frein mais sinon on réinitialise le remet à zéro si vous voulez le comptage grâce à rta alors là vous avez donc deux actions démarrer la temporisation et la remettre à zéro on va la démarrer une fois qu'on est sorti de de cette marche comme on le sait on le sait d'après ce qu'on avait ici le compagnie on a un comparateur à 1 ici qui nous dit s'il est égal à 1 ça veut dire qu'on est dans les normes donc là il s'agit c'est pas la peine de déclencher la temporisation donc normalement si a a est égal à 1 m a est égal à 1 il faudrait que on déclenche la remise à zéro parce qu'on peut lancer la temporisation mais si le vent devient correct au milieu de la temporisation c'est à dire avant la fin des 30 secondes il faut remettre à zéro le compteur donc logiquement ici on devrait avoir m1 sinon c'est à dire si on est à l'extérieur là on lance la temporisation ce qui veut dire ici m1 bar m1 bar lance la temporisation et si m1 est égal à 1 on remet à zéro et si jamais on reste la temporisation est terminée sans être sans qu'elle soit remise à zéro là on va déclencher le freinage grâce à la fin de temporisation qui est indiqué par t1 voilà il ya d'autres exercices que je n'ai pas cité mais c'est parce que ça ressemble à ce qu'on vient de voir et donc il est inutile de perdre du temps parce que bon généralement vous avez donc comme d'habitude un graph 7 point de vue opératif le panneau et fonctionnement fonctionnel et puis on vous demande de compléter soit le graph 7 partie opérative soit le graph 7 partie commande merci à vous et à la prochaine vidéo merci à vous